Bienvenue dans le Mac vidéo de Sarthe Tourisme, ce mois-ci, découverte des écologes du domaine de l'épeau à Ivry-les-Vecques, rencontre avec les créateurs du nouveau couteau sartois, l'Astelmont-Mirail, et visite du château du Grand-Lucé avec le club des ambassadeurs de la Sarthe. Après deux restaurants, le verger et la pose nature et un grand espace dédié à l'événementiel, le domaine de l'épeau s'agrandit avec six nouveaux écologes respectant au maximum l'environnement. Arnaud Briand, à l'origine de ce projet un peu fou, nous reçoit. Ce sont des hébergements bioclimatiques où le cahier des charges donnait l'architecte, c'était l'intégration paysagère et la faible consommation énergétique. Toutes nos eaux usées sont filtrées par un lagunage, donc par des plantes, et on voudrait récupérer justement cette eau filtrée pour pouvoir réarroser, parce qu'on serait en cycle fermé. On a fait un choix de faire une chaudière centrale à granulés. Aucun bâtiment est climatisé, c'est un choix. L'idée, c'est vraiment une bonne orientation et une bonne isolation. Les écologes, quand vous arrivez sur le domaine, vous ne les voyez pas forcément. Vous allez apercevoir des pins parasols qui vont sortir de toi, en fait. A contrario, de l'autre côté des écologes, c'est très ouvert, si vous voulez. On n'est pas du tout dans des grottes. On a chacun un jardin privatif avec la terrasse privatif. Il est possible de relier les écologes entre eux pour pouvoir faire un grand logement. Donc, on peut accueillir au maximum sur le domaine, pour l'instant, 26 personnes. On a pris le choix avec Muriel Novik BCD, Bcom Design, de faire trois thèmes de décoration. Le premier thème, c'est « gentleman driver ». Les deux autres vont être « esprit bien-être ». Et le dernier, c'est « éléments naturels ». Il y aura la possibilité, bien sûr, d'aller prendre des petits déjeuners maintenant, à la pause nature, le matin. Ou vous pouvez vous faire servir dans les écologes. Et il y aura toute une offre de beaucoup qui va être à disposition dans les écologes, parce que chaque écologe a sa kitchenette. On a un écologe qui est bien sûr accessible pour les personnes à mobilité réduite. Chaque hébergement a une offre bien-être. Soit c'est une baignoire balnéo, soit c'est une douche balnéo, mais il y a toujours une offre bien-être. C'est assez cosy comme ambiance, voire très cosy. On est au milieu des bois, mais on est à 100 ou 200 mètres de la ville. C'est vraiment exceptionnel comme le placement. Très calme, reposant. On se croirait quand même à la maison un petit peu. La Sarthe a son couteau traditionnel, l'Astel Montmirail. Créé il y a tout juste un an, l'Astel est né d'une rencontre entre Philippe Herbolin, le propriétaire du château de Montmirail, et Pascal Turpin, l'un des derniers taillandiers d'armes en France. Il nous a ouvert les portes de son atelier. L'Astel Montmirail, c'est un atelier de couteillerie artisanale qui est situé ici dans ces charmants petits villages de Montmirail. On crée des couteaux, on les fabrique de manière totalement artisanale. C'est issu avant tout d'une rencontre entre le propriétaire du château de Montmirail et Pascal Turpin en 2019. À ce moment-là, le couteau Le Montmirail a été créé. Au tout début, on a démarré avec des couteaux classiques fermants, un petit peu comme des opinels. Et on a décliné un petit peu la gamme. Donc, on a des couteaux de table. On a des couteaux voiture. Alors, c'est une nouvelle gamme qu'on vient de lancer. En fait, c'est des couteaux qui symbolisent des modèles des voitures en particulier. Et puis, on est allé un petit peu plus loin aussi dans nos couteaux fermants. On avait jusqu'à là une gamme classique avec des bois qui viennent de la forêt de Montmirail. Et là, on s'est dit qu'on allait faire des séries limitées. Donc, avec par exemple de la douelle de tonneau du perche, des choses comme ça. Et aussi des couteaux uniques, des modèles uniques. Bonjour Pascal. Salut Pierre, comment ça va ? Ça va très bien toi ? La forme ? Ouais. Bon, ça fait plaisir de te voir. Salut. Plaisir partagé. On est en train de faire une nouvelle série qui va être un petit peu une série limitée. Ce qui sera en normes et en loupes d'ormes. Le poste de Cassie que l'on peut voir, en fait, elle s'occupe de tout ce qui est les manches. Et la mise en conformité des manches et autres, puisque tout est fabriqué à la main ici. Ensuite, un autre poste qui est important, c'est ce qu'on appelle le backstand. En fait, le backstand va permettre de faire les émoutures, va permettre de faire les ajustages de toutes les pièces métalliques. Et de travailler aussi sur le bois. L'émouture, on part du dos de la lame qui est là à 4 mm d'épaisseur. Et on va arriver à presque pas 1 mm. Alors maintenant, on va passer à la forge parce qu'on va passer au marquage qui est fait à chaud et qui est frappé à chaud. C'est pour donner un nom au couteau. Parce que voilà, pour l'instant, toutes les pièces détachées, elles n'ont pas de nom. Sauf qu'à un moment donné, notre couteau s'appelle le Mont Mirail. Donc, on va le marquer le Mont Mirail. Et on va le marquer aussi avec ma marque personnelle qui montre que c'est bien nous qui l'avons fait dans l'atelier. En fait, ce qui est plaisant, c'est de partir de rien. Différents éléments. Des fois, c'est des vulgaires bouts de bois. Quand les gens voient en se disant, votre bout de bois, il est un peu bizarre. Et puis, en fait, on travaille la matière. On va le transformer. On va en faire un super manche et autres. Et après, c'est l'émotion que l'on va créer pour celui qui va acheter le couteau en finalité. Dernière étape, ce sera l'assemblage. Alors, c'est vrai que quand on a créé l'Astelle, une des politiques de l'Astelle, c'était d'utiliser tous les terroirs que l'on a et notre territoire à fond. C'est-à-dire sur les essences de bois, sur la fabrication, les découpes de certaines pièces, sur le cuir. On a même des cuirs qui viennent de notre région et autres. Les bois de serre qui viennent de la région de la Ferté-Bernard. Si on utilise le terme couteau de région, il faut que ça vienne de notre région. Ça, c'était le plus important pour nous, pour l'Astelle. Les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe ont pu découvrir ce mois-ci l'un des fleurons touristiques sartois, le château du Grand Lucé. Nous avons suivi notre guide pour la journée, Ludovic Poirier, le directeur de cet hôtel luxueux. Ce qui m'a surpris d'une part, c'est la beauté du domaine, bien sûr, et aussi la tranquillité, la sérénité du domaine. À savoir que nous sommes même proches et accessibles aux grandes villes, que ce soit Le Mans ou même Paris. Et de pouvoir partager cette richesse, en fait, à notre clientèle qui est très diversitaire. Je dirais même que je parle beaucoup plus l'étranger anglais que le français. Ceux qui recherchent, ils recherchent d'une part la tranquillité, dans la tranquillité du domaine et de pouvoir en même temps avoir la flexibilité, la disponibilité de pouvoir voyager. Donc l'accès, que ce soit au château de la Loire, que ce soit même au domaine local des environnements. Mais le plus important, c'est ceci dans un côté de noblesse, un côté de luxe, mais en étant en même temps très approchable et très personnalisé au niveau du service. Avec le touriste de la Sarte et toute l'équipe commencent à planter nos graines, que ce soit au niveau du domaine local. Tout ce qui est au niveau de cette clientèle qui veut obtenir un goût de luxe ou pouvoir avoir l'expérience de voir ce qu'est le luxe et la beauté des jardins et la beauté du château en même temps. Nous avons aussi une parcelle où là, les gens peuvent prendre un ticket sur notre domaine pour pouvoir l'opportunité de visiter nos jardins, mais aussi avoir l'opportunité de plonger dans notre piscine du Baron, voire même de pouvoir profiter des chambres sur la journée. Et si vous aussi vous souhaitez faire l'expérience du Grand Lucé, vous pouvez réserver une table au restaurant du château du mercredi au dimanche. Fin du Mac vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada